Salut à tous, Damien, TACFONSTER, très content de vous retrouver une nouvelle fois. Je vais devenir incontournable, une vraie vedette, incroyable. On va parler de la mousse raccord. La mousse qui vient sur les raccords d'étanchéité VELUX depuis toujours. Elle vient en fait sous les tuiles qui bordent le VELUX. Je vous explique tout ça tout de suite. Cette mousse, elle est vendue avec une protection et derrière on a deux doubles faces. Pour la coller, il est bien évident qu'il faut au préalable enlever l'ancienne mousse, les restes de mousse, la colle. Alors pour ça, vous avez plein de produits dans le commerce, l'alcool à brûler, l'essence F, quelquefois le white spirit. Dans tous les cas, une fois que vous avez tout nettoyé nickel, vous repassez un coup d'alcool à brûler de manière à dégraisser. Nous, chez TACFONSTER, on estime que pour la durabilité du produit, dans le temps, en général on travaille pour 10 ou 20 ans autour d'un VELUX, on considère qu'on n'est pas certain que le double face dure aussi longtemps. On a donc choisi de mettre en vente sur le site, et l'article vous est proposé en complément de la mousse raccord, on vend des cartouches de colle polyuréthane. Attention, ce n'est pas de la mousse polyuréthane à bannir de la maison. C'est de la colle en cartouche, un petit peu comme du silicone, simplement la colle polyuréthane, elle a une formulation qui fait qu'elle garde ses propriétés et sa durabilité, quelles que soient les températures, et dans la durée, dans des conditions humides, de chaleur, de froid, etc. Donc on vend ce produit-là de manière à tout simplement en mettre un petit cordon. Alors vous n'en mettez pas trop, parce que si vous en mettiez trop, vous n'auriez plus l'effet du double face. On en met un petit cordon entre les deux double faces. Faites attention, ça tâche beaucoup. Et vous venez appliquer cette mousse dans le couloir plat, entre donc la deuxième sécurité et la troisième. Vous venez appliquer la mousse. Le double face a l'intérêt de coller de manière instantanée. Et puis d'ici 2-3 heures, la colle polyuréthane prendra le relais ou le complément et fera que ça ne bougera pas dans le temps. Contrairement à avant, quand la mousse n'avait pas toutes ses découpes, il était expliqué dans les notices de raccord Vélux qu'il fallait la découper en escalier en fonction des différentes tuiles. Ça n'est plus le cas avec cette scie, elle n'a plus du tout la même consistance et elle a ses plis qui permettent de la courber et de venir poser les tuiles sans les faire relever. Vous n'avez plus à couper cette mousse-là, vous la laissez telle qu'elle. Voilà, je vous ai fait la démonstration sur quelques centimètres. Il est évident qu'il faut le faire sur toute la longueur. Le collage doit être continu. Vous le faites tout le tour de votre fenêtre et puis vous aurez fait repartir l'étanchéité de votre raccord pour de nombreuses années. Je rappelle des consignes élémentaires pour faire cette intervention. On peut la faire de l'intérieur, on peut plus facilement la faire de l'extérieur si votre pente de toit n'est pas trop forte. J'insiste sur des aspects de sécurité. Que vous soyez couvreur ou que vous soyez simplement bricoleur chez vous, ne prenez pas de risques. Il existe des échelles de toit, il existe des harnais de sécurité. N'allez pas vous mettre en danger simplement pour refaire l'étanchéité de votre Vélux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-nous sur le site internet TagFoundster. Le téléphone, le chat, on répond tout le temps, même le week-end. Vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir régulièrement de nos nouvelles. Et puis d'autres vidéos tout de suite.